Ce lundi 9 janvier, M6 a diffusé l'interview exclusive du prince Harry accordé à la télévision américaine, plus précisément à la chaîne CBS. Un entretien dans lequel il a clashé sa belle-mère, Camilla Parker, expliquant en quoi elle a été dangereuse pour la famille royale. Comme chaque semaine, Xavier Demoulin était aux commandes du 19h45 sur M6. A la fin du journal, l'entretien exclusif du prince Harry avec le journaliste Anderson Cooper sur CBS a été diffusé. Une interview au cours de laquelle le mari de Meghan Markle s'est livré à cœur ouvert et est revenu sur sa relation houleuse avec son frère, le prince William, la veille de la sortie de ses mémoires baptisées en français, le suppléant. Nous nous aimons, je la aimais profondément, mais il y a eu beaucoup de souffrance entre nous, surtout ces six dernières années. Mais rien de ce que j'ai pu écrire ou de ce que je raconte ne vise à faire du tort à la famille, mais ça donne une vision complète de ce qu'il se passait pendant notre enfance et ça montre également que ce n'est pas ma femme qui aurait détruit la relation entre les frères, a-t-il expliqué. Camilla Parker-Bowell, c'était la méchante dans cet entretien, Anderson Cooper a souligné le fait que le prince Harry dépeint un portrait peu flatteur de Camilla Parker-Bowell, sa belle-mère, aujourd'hui reine consort et que son père a épousée en 2005. Ensemble, ils ont entretenu une relation amoureuse intermittente pendant plusieurs années. Lady Diana l'avait d'ailleurs qualifiée de troisième personne dans son mariage. Une confidence que le prince Harry n'a jamais pu oublier. C'était la méchante, c'était la troisième personne du couple, il fallait qu'elle reconstruise son image, a-t-il dit. Avec son frère, il a demandé à son père de ne pas l'épouser. Pour eux, cela ne semblait pas nécessaire. Nous voulions qu'il soit heureux, nous voyons combien il était heureux avec elle donc ça suffisait, a-t-il continué. Les liens de Camilla Parker-Bowell avec la presse britannique dans ses mémoires, le prince Harry écrit qu'elle a lancé une campagne dans la presse britannique pour ouvrir la voie à un mariage. Je voulais même que Camilla soit heureuse, elle serait peut-être moins dangereuse si elle était heureuse, écrit-il ensuite. En quoi était-elle dangereuse ? Lui a demandé le journaliste américain. Il fallait qu'elle reconstruise son image. Elle était dangereuse à cause des liens qu'elle établissait avec la presse britannique et les deux parties étaient prêtes à échanger des informations et dans une famille qui repose sur la hiérarchie, avec elle engagée sur le chemin pour devenir reine-consort, sa forêt des morts, lui a-t-il répondu. A lire aussi ils n'ont montré aucune volonté de se réconcilier, le prince Harry se confie sur ses liens brisés avec la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !